Bon jeudi tout le monde, c'est la nouvelle de la semaine. Il fait particulièrement chaud pour ce temps-ci de l'année au Manitoba. Et ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas, ou presque pas, de sculptures de neige au Festival du Voyageur cette année. Bienvenue au VidéoJournal. Il fait tellement chaud que des records de chaleur ont été fracassés dans 24 communautés du sud de la province hier, selon Environnement Canada. Et bon, c'est pas difficile de le remarquer. La plupart de nos activités hivernales préférées ont été touchées par ce temps doux. Et le Festival du Voyageur ne sera pas épargné. Le Festival a annoncé ce matin qu'il n'y a tout simplement pas assez de neige pour créer ces traditionnelles sculptures de neige. Le Symposium international de sculptures sur neige aura quand même lieu, mais sans neige. On nous dit que les artistes devront faire preuve d'imagination et d'utiliser d'autres matériaux comme le foin ou les bouts de bois, par exemple. Bon, pendant ce temps-là, ailleurs dans l'actualité, les difficultés à la radio communautaire en vol 91FM se poursuivent. Son directeur général, Louis Gauthier, a démissionné hier, trois mois à peine après avoir été nommé. Le conseil d'administration de la radio a salué son travail et a affirmé par communiqué qu'il avait su jeter les bases d'une radio solide et épanouie. Mais c'est quand même la deuxième fois en six mois que la radio se retrouve sans direction générale. Son CA assure qu'un plan de transition est en cours d'élaboration, en collaboration avec la SFM. Et en terminant, nous sommes le 1er février aujourd'hui. C'est le début du mois de l'histoire des Noirs. Et pour une troisième année consécutive, l'exposition Noirs et fiers sera présentée à partir de ce soir au Théâtre Cercle Molière. Les photos, la vidéo et la peinture de l'exposition ont pour but d'éduquer et de sensibiliser tout le monde aux réalités des membres de la communauté noire de Winnipeg. C'est noir et fier parce qu'on veut encourager les gens à être fiers de leur identité culturelle à ce niveau et d'oser prendre la place au sein de la communauté. En plus de l'exposition, plusieurs autres activités seront organisées tout le long du mois de février. On sera là pour les couvrir. Ce sera sur l'application Info de Radio-Canada. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, un merveilleux mois de l'histoire des Noirs. À la prochaine!